Nathalie, tu vas garder la main, Mademoiselle Schren, pour ton made in France, l'excellence à la française, les bonnes valeurs évidemment, avec les vitraux dont tu voulais nous parler ce matin, les peintures sur vitraux, exception. Un artisan, pardon, d'exception comme on les aime à midi en France, Luc Benoît Brouard, est maître verrier de renommée internationale. Il a repris l'atelier familial qui a été fondé en 1956 à Ronchin, en métropole lilloise, et aujourd'hui il travaille avec 26 compagnons. Ils honorent des commandes dans le monde entier, son atelier est l'un des plus importants et des plus réputés de France. Eh bien, c'est parti ! Nous sommes à Ronchin, dans la banlieue lilloise. Tandis que le soleil dort les briques rouges des maisons flamandes et les feuilles des arbres, la ville se réveille au son d'un atelier connu dans le monde entier. Luc Benoît Brouard, à la tête de cette entreprise familiale, a notamment réalisé avec son équipe les verrières du Palais des Doges à Venise, du musée d'art moderne de Chicago et du Palais Royal de Rabat. A la manière d'un peintre, Luc Benoît doit apprivoiser la lumière mais aussi un lieu. On crée pour des lieux et ça c'est vraiment important. Donc on s'approprie un lieu, on prend du temps, on essaie d'apprivoiser un peu la lumière, on comprend l'histoire du lieu, s'aboucher très vite, s'associer de tous les acteurs des lieux, c'est important parce qu'on crée pour eux. Une fois que Luc Benoît s'est imprégné de tous ces éléments, l'inspiration peut surgir n'importe où, n'importe quand. Il couche alors son idée sur le papier. C'est le crayon mais ça pourrait être un feutre si je suis, si j'ai qu'un petit carnet et je suis dans l'avion avec un feutre, je vais dessiner sur un, ça peut être aussi avec un silo, sur un carton de bière, un soir dans un bistrot. De ce premier jet, il élaborera une première maquette couleur. Vient ensuite le dessin grandeur nature et cette fois-ci, il ne travaillera pas avec un crayon mais avec un fusain au bout d'une canne. Pourquoi une canne ? Parce que la verrière, là, ces verrières font 7 mètres de haut, 3 mètres de large pratiquement, donc on ne pourrait en aucun cas avoir la main codée parce qu'on aurait ce regard beaucoup trop proche. Donc on prend juste un peu de recul, encore une petite leçon d'humilité, pour pouvoir vraiment, avec cette main, pouvoir guider la création, guider le geste, trouver l'intrasec, vous voyez, trouver le juste trait. Ce juste trait, il ne peut l'obtenir comme lui disait son père qu'en dessinant avec les yeux et en regardant avec la main. Ce dernier maître verrier, lui aussi, a fait naître en Luc Benoit sa vocation d'artiste. Il garde pour lui une admiration sans borne. Toute sa vie, j'ai vu un homme libre, artiste, créatif, qui n'a jamais perdu son âme, ni dans ce qu'il a fait, ni dans ce qu'on lui a offert. Cette liberté, Luc Benoit souhaite la conserver en proposant notamment ses propres créations. Une fois que le dessin à l'échelle 1 est réalisé, on le découpe pour en faire des calibres cartonnés, numérotés. Prochaine étape, puisque maintenant que les calibres sont coupés, c'est de faire la coloration, donc d'aller choisir chacune des feuilles de verre et les couleurs dans les casiers et de couper chacune des pièces de verre avec le calibre sur les feuilles de verre. Placer le calibre sur ou sous les feuilles de verre a chacun sa technique. Clémentine, elle, préfère le placer en dessous. Une fois découpée, la feuille de verre vient prendre place sur le gigantesque puzzle. Ensuite, avec son équipe, il travaille chaque pièce avec de la grisaille, ce qui permettra, par un jeu de transparence, de véritablement sculpter la lumière. Comme une sculpture, le sculpteur enlève de la matière. Et bien nous, de la même façon, on a posé de la grisaille, on a posé la matière qui est la grisaille, pour laquelle on vient faire des enlevées, pour redonner cette profondeur. Cette profondeur, ce jeu d'ombre et lumière se retrouve dans le travail très contemporain des vitraux de l'atelier, mais aussi sur des dessins plus académiques, comme ici. Pour fixer dans le temps cette sculpture, les pièces seront cuites dans un four adapté pendant 24 heures, avant d'être fixées entre elles sur le panneau final. On appelle cela la mise en plomb. Dans cet atelier, chacun a une histoire différente, mais elles sont unies pour défendre le made in France, ici et dans le monde entier. C'est le cas de Caroline. Avec un parcours de vie chahuté et sans diplôme, c'est par l'intermédiaire d'une maison d'insertion qu'elle rencontre Luc Benoît et parvient à décrocher le poste qu'elle occupe depuis 12 ans. J'ai fait un CAP mosaïque et comme la mosaïque et le verse peuvent se ressembler par rapport à la coupe, on m'a dit est-ce que tu veux découvrir le métier du vitraïste ? Donc j'ai dit oui et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Brouard. Dans l'entreprise qu'il tient de son père, Luc Benoît attache une importance particulière aux rencontres qui permettent au fil du temps de former une famille. Il y a la famille de sang puis il y a la famille de cœur et quand on peut faire associer les deux, voilà, je pense que c'est un des ingrédients de la réussite. La bonne entente dans l'atelier est palpable. Oui, il y a une très bonne ambiance. Mais elle est surtout indispensable car les équipes passent beaucoup de temps à travailler ensemble. À l'église de Saint-Amant-les-Eaux, Luc Benoît et son équipe ont partagé 46 000 heures de travail pour la réalisation de 32 vitraux. Après 5 ans passés dans cet édifice qui a servi d'atelier, c'est avec émotion qu'il revient sur ce qui fut sa plus belle expérience. Vous voyez, c'était notre salle de jeu comme je disais pendant 5 ans. Bel atelier, si c'était plein. Il y avait 20 compagnons, des tables partout, du verre, des échafaudages, un four. Ouais, c'est émouvant. La rénovation complète de l'édifice est prévue pour 2015 mais le public peut admirer l'exceptionnel travail de l'atelier de Luc Benoît en participant à des visites organisées par l'Office du tourisme. En attendant, vous pouvez patienter devant les jeux d'ombre et lumière qu'offrent en fin de journée les ciels flamands. Alors, attends, Nathalie, exceptionnel sujet de Michael Collas. On voit ses paroles, vous êtes d'accord. Quand on parle de savoir-faire à la française d'excellence, à la française d'artisanat de haut vol, là, c'est magnifique ce sujet. Il est passionné et surtout, il garde son âme flamande. Il est sollicité de toutes parts mais pour rien au monde, Luc Benoît qui est à côté de moi avec sa fille Alice, pour rien au monde, il quitterait sa Flandre. Alors, c'est un passeur de lumière, c'est comme ça qu'on appelait les maîtres verriers au Moyen-Âge mais également un passeur de témoins. La transmission de ce savoir-faire c'est très important pour lui et il tenait justement à nous présenter Caroline qu'on voit depuis ce matin travailler qui est compagnon qui travaille avec lui et Caroline, elle est peintre verrier spécialiste de la peinture sous vitrail du 19e siècle. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire la Caroline ? Alors là, je suis en train de... Je suis en train d'enlever la grisaille. Alors la grisaille, c'est... On l'a vu dans le sujet. Voilà, regardez, c'est cette poudre-là, c'est de l'oxyde métallique. Alors ce qui est assez étonnant, Laurent, c'est que ce vitrail, il est d'abord coloré dans la masse, il est soufflé à la bouche et grâce à la grisaille donc de couleur grise ou de couleur rouge rouille que ces deux couleurs-là, eh bien on obtient tous ces effets-là de relief. C'est comme ça qu'on va faire ressortir le visage du cheval, les drapés... Pardon, excuse-moi, je suis en train de m'en mettre partout. Alors cette grisaille, vous la mélangez avec quoi, Caroline ? Alors avec de l'eau. Tout simplement ? Tout simplement pour les modeler et ensuite pour la peinture au trait, on y rajoute un petit peu de gomme arabique. Alors montrez-nous comment vous faites parce que là, je crois que c'est un élément de décor sur lequel vous êtes en train de travailler. Ces outils, on va essayer de travailler tranquillement. Parmi ces outils, on a donc le blaireau, on a le putoir, on a les pinceaux et alors je tenais bien évidemment à remettre le talent midi en France à Caroline, Luc Benoît et sa fille parce que sa fille elle est également diplômée des métiers d'art d'Arras. Elle travaille avec son papa depuis un an et demi donc la relève est assurée donc il n'y a pas d'inquiétude chez la famille Brouard. Donc voilà et encore merci beaucoup. Bravo. Laurent, on a un petit cadeau de la part de M. Brouard. Regarde. Le nouveau comédien en France qui a été fait par l'un des plus grands verriers de France. Ah magnifique. Bravo. Merci beaucoup monsieur. Il trouvera sa place dans sa loge. Et vous savez quoi ? C'est la journée des bisous donc je vais vous en faire un. Vous savez quoi ? Alors mieux encore le rédacteur en chef vient de me dire M. Brouard que ça allait être dans le décor de Midi en France. Vous allez nous suivre sur toutes nos destinations et on portera avec fierté votre savoir-faire et l'excellence de votre travail et de votre art M. Brouard. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe. Quel talent, quel savoir-faire et on va les suivre jusqu'à la fin de l'émission vous allez les voir travailler dans cette excellence et ces valeurs que nous aimons tant.